Bonjour mes chers abonnés, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore une fois sur notre chaîne Je Communique TV. Je m'appelle Youssef Délècle, je suis professeur de communication ici de français. Je propose pour les élèves de 3ème année primaire de CO2, cette nouveauté toute fraîche, il s'agit de la communication orale. La communication orale vous aidera à mieux parler en français, à mieux communiquer en français. Avec le thème de le monde des amis, je vous propose cette association, c'est donc la première, avec mes camarades. Les objectifs de communication sont très simples, savoir se présenter et savoir présenter ses amis. Je vous propose ce dialogue entre la maîtresse Rita et ses élèves, avec des questions qui sont très simples. Je vous laisse maintenant avec ce cours, avec mes camarades, se présenter et présenter ses amis. Je souhaite que cette séance de communication orale sera vraiment bénéfique pour vous, sera vraiment très intéressante pour vous. A tout à l'heure. Bonjour mes chers élèves de 3ème année primaire, je vous propose cette association, c'est tout simplement avec mes camarades du thème, le monde des amis. Je vous propose la communication orale. Voici donc les objectifs de communication, sont très simples, se présenter, présenter ses amis. Je vous laisse d'abord observer bien l'image. En même temps, je pose ces questions. Voici donc les questions. Essayez s'il vous plaît de bien réfléchir et de bien répondre, pour mieux comprendre l'image et le thème. Que sont les personnes sur l'image? Qui sont les personnes présentées sur l'image? Où sont-elles? Et que font-elles? Alors je répète encore fois les questions. Elles sont très simples. C'est pour vous aider à comprendre l'image, à comprendre la situation. Qui sont les personnes sur l'image? Où sont-elles? Et que font-elles? Voici donc les réponses. Qui sont les personnes sur l'image? Je vois des apprenants, des élèves, avec leur enseignante, avec leur maîtresse. Où sont-elles? Alors ces personnes sont dans la cour de l'école. Elles sont dans la cour de l'école. Que font-elles? Alors tout simplement, elles se présentent. Chacun de ces personnages, ou chacune de ces personnes se présentent. Alors je répète encore fois les questions avec les réponses. Que sont les personnes sur l'image? Je vois des apprenants avec leur enseignante ou maîtresse. Au sens-là, ces personnes sont dans la cour de l'école. Que font-elles? Elles se présentent. Tout simplement, chacune se présente. Maintenant, mes chers élèves, je vous laisse écouter le dialogue trois fois. Après, on va vous expliquer clairement le dialogue. Avec des questions de compréhension. Alors, écoutez attentivement mes chers élèves de troisième année primaire. Dialogue de l'unité 1 Le monde des amis Semaines 1 et 2 Bonjour les enfants. Je suis votre professeur Rita. Bonjour madame. Maintenant, à vous de vous présenter. Moi, je m'appelle Sanabil. J'ai 8 ans. Moi, je suis Mamoun. Et voici mon ami Amadou. Il vient du Sénégal. Mon prénom est Titrite. Je suis la sœur de Mamoun. Moi, c'est Kenza. Je viens de l'école Macira. Dialogue de l'unité 1 Le monde des amis Semaines 1 et 2 Bonjour les enfants. Je suis votre professeur Rita. Bonjour madame. Maintenant, à vous de vous présenter. Moi, je m'appelle Sanabil. J'ai 8 ans. Moi, je suis Mamoun. Et voici mon ami Amadou. Il vient du Sénégal. Mon prénom est Titrite. Je suis la sœur de Mamoun. Moi, c'est Kenza. Je viens de l'école Macira. Dialogue de l'unité 1 Le monde des amis Semaines 1 et 2 Bonjour les enfants. Je suis votre professeur Rita. Bonjour madame. Maintenant, à vous de vous présenter. Moi, je m'appelle Sanabil. J'ai 8 ans. Moi, je suis Mamoun. Et voici mon ami Amadou. Il vient du Sénégal. Mon prénom est Titrite. Je suis la sœur de Mamoun. Moi, c'est Kenza. Je viens de l'école Macira. Alors, je suis sûr et certain que vous avez bien écouté le dialogue de la situation avec mes camarades. Je vous propose maintenant des questions avant l'écoute. Quelles sont les personnes qui figurent sur l'image ? C'est-à-dire ceux qui se présentent sur l'image. Qui sont présentés sur l'image. Quelles sont les personnes qui sont présentées sur l'image ? Où sont-elles ? Où sont-elles ? Que font-elles ? On avait déjà répondu à ces questions. Je vous laisse réfléchir. Quelles sont les personnes qui figurent sur l'image ? Où sont-elles ? Que font-elles ? Les personnes qui figurent sur l'image ce sont des enseignants. Voilà. Les personnes qui figurent sur l'image ce sont des élèves avec leur maîtresse ou leur enseignante. Où sont-elles ? Bien sûr, elles sont dans la cour de l'école. Que font-elles ? Elles font-elles se présentent. Je suis sûr et certain que vous avez bien répondu aux questions de... Je suis sûr et certain que vous avez bien écouté le dialogue de la situation avec mes camarades. Je vous propose maintenant des questions avant l'écoute. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Quelles sont les personnes qui figurent sur l'image ? Où sont-elles ? Que font-elles ? Quelles sont les personnes qui sont présentées sur l'image ? Où sont-elles ? Je vous laisse réfléchir. On a déjà répondu à ces questions. Oui. Les personnes qui figurent sur l'image ce sont des élèves avec leur enseignante. Des élèves avec leur enseignante. Où sont-elles ? Elles sont dans la cour de l'école. Que font-elles ? Elles se présentent. Chacune se présente. Chacune de ces personnes se présente. Il dit son nom, son âge et son métier. Par exemple, l'enseignante ici, il dit son nom, son âge et son métier. C'est-à-dire sa profession. Maintenant, je vous propose des questions de compréhension. Qui parle aux enfants ? Deviens Amadou. Qui parle aux enfants ? Deviens Amadou. Qui parle aux enfants ? Deviens Kenza. Essayez de réfléchir et répondre à ces questions. Vous avez bien écouté les heures. Maintenant, essayez de comprendre les questions. Qui parle aux premiers ? Donc, la personne qui parle aux enfants qui parle aux enfants devient Amadou. Ce garçon devient-il qui est titrite devient Kenza. Je vous laisse Je vous laisse un moment de réflexion. Je vous laisse mettre une pause sur la vidéo. Essayez de réfléchir aux questions avant de répondre. Qui parle aux enfants ? Deviens Amadou. Qui est titrite ? Deviens Kenza. Elle vient de l'école Messia. Pour la première question, c'est tout simplement qui parle aux enfants c'est l'enseignante. C'est Rita, l'enseignante. Devient Amadou. Elle vient du Sénégal. Il vient du Sénégal. Qui est titrite ? Titrite est la sœur de Mamoun. Devient Kenza. Elle vient de l'école Messia. Elle vient de l'école Messia. Voici donc les réponses encore fois. Qui parle aux enfants ? C'est donc l'enseignante. Devient Amadou. Il vient du Sénégal. Qui est titrite ? C'est la sœur de Mamoun. Devient Kenza. Elle vient de l'école Messia. Je suis sûr et certain qu'on va bien répondre aux questions de compréhension. Voici donc l'explication du dialogue réplique par réplique. On dit je suis votre enseignante, Rita. Enseignante veut dire maîtresse. Enseignante veut dire maître ou monsieur. Je suis votre enseignante, Rita. Je suis votre maîtresse, Rita, etc. Maintenant, vous devez représenter. Maintenant, je veux dire le présent. Maintenant, on fait cela. Maintenant, on joue au ballon. Maintenant, on se communique. On se voit. Etc. Maintenant, explique le présent. Maintenant, je fais mes devoirs. Alors, pour hier veut dire le passé. Et demain, demain veut dire le futur. À vous de vous présenter. Se présenter, c'est quoi se présenter ? C'est-à-dire tout simplement dire son nom, son âge. Comme Salabil. Il dit Moi, je m'appelle Salabil. J'ai 8 ans. Pour Rita, il dit Moi, je m'appelle Rita. J'ai 24 ans. Je suis enseignante de France. C'est ça, ce qu'on appelle la profession. Ou le métier. Enseignante. Enseignante. C'est une... C'est... C'est une profession. Ou par exemple, aussi élève. Par exemple, Moi, je m'appelle Mahmoun. J'ai 8 ans. Je suis élève. Je suis élève. Au CO2. C'est-à-dire mon troisième année primaire. Je me présente. C'est ça. Dire son nom, son âge, sa profession. Je me présente. C'est ça, ce qu'on appelle se présenter. Moi, je m'appelle. Mon nom est. C'est la même chose. Mon nom est. Moi, je suis. Moi, je m'appelle. Mon nom est. Voilà. Se présenter. Il vient du Sénégal. Il vient du Sénégal. Par exemple, Amadou. Son pays natal. Son pays origine. C'est le Sénégal. Le Sénégal, c'est parmi les pays comme le Maroc, comme la France, comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme l'Égypte. Il vient d'eux. Il va à... C'est donc tout à fait le contraire. Il vient de la maison. Il vient de l'école. Mamoun vient de l'école. Mamoun va à l'école. Vous avez compris ? On va dire la destination. On va venir de... On va dire le retour. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Titrite ? Il dit, Titrite, je suis... Je m'appelle Titrite, je suis la sœur de... Non, je suis le frère, la sœur, le frère, l'an, le père, la mère, le frère, la sœur. Ce sont les membres de la famille. Tout simplement. Alors, pour quinze ans, il dit, je viens de l'école Messia. Je viens de l'école Messia. Alors, c'est une nouvelle élève. Il vient de s'inscrire dans cette école qui s'appelle Mogada, par exemple. Il dit, je viens de l'école Messia. Alors, son ancienne école, c'est Messia. Sa nouvelle école s'appelle Mogada, par exemple. C'est le même exemple de Hamadou, le Sénégalais. Il vient de quel pays ? Il vient du Sénégal. Alors, son pays original, c'est le Sénégal. Son école, son ancienne école d'origine, c'est Messia. Je viens de l'école Messia. Je suis élève. Je suis une nouvelle élève. Alors, Alors, maintenant, je pose des questions après l'écoute. Il y a avant l'écoute et il y a après l'écoute. Alors, regardons. Qui a parlé en premier ? Ce sont des questions après l'écoute. Essayez de faire l'expression orale. Qui a parlé en premier ? Quel âge a Saint-Nébile ? Comment s'appelle l'ami Sénégalais ? Qui l'a présenté ? Qui est le frère de Titrite ? Quel est l'apprenant ou l'apprenant qui est venu de l'école Messia ? Je répète encore une fois les questions d'après l'écoute. Qui a parlé en premier ? Quel âge a Saint-Nébile ? Comment s'appelle l'ami Sénégalais ? Qui l'a présenté ? Qui est le frère de Titrite ? Quel est l'apprenant ou l'apprenante qui est venu de l'école Messia ? Je vous laisse réfléchir un moment. Bien sûr, la première question qui a parlé en premier, c'est l'enseignante. Comment s'appelle cette enseignante ? Elle s'appelle Rita. Elle a l'âge à Saint-Nébile. Elle a 8 ans. Comment s'appelle l'ami Sénégalais ? C'est Amadou. Qui l'a présenté ? C'est son ami Mamoun. Qui est le frère de Titrite ? C'est Mamoun. Quel est l'élève qui est venu de l'école Messia ? C'est Kenza. Kenza est venu de l'école Messia. Mamoun est le frère de Titrite. C'est Mamoun qui a présenté son ami Amadou qui est venu des Sénégalais. L'âge de Saint-Nébile est 8 ans. Elle a 8 ans. C'est donc l'enseignant entre états qui a parlé en premier aux élèves. Je vous laisse bien sûr à vous entraîner à se présenter. On dit mon nom est, je suis, je m'appelle, mon nom est, moi je suis, moi je m'appelle, j'ai 8 ans, j'ai 7 ans, j'ai 9 ans par exemple. Je suis élève au CO2 en 3ème année primaire. Mon école s'appelle par exemple, Saphir ou par exemple, Messera ou par exemple, Mogador ou je ne sais pas. De cette façon, vous devriez vous présenter mes chers élèves de 3ème année primaire. D'accord ? Vous entrez là, c'est très bon, c'est de façon générale. Moi je m'appelle, c'est la Bible, j'ai 8 ans, je suis élève, je suis élève au CO2 en 3ème année primaire. Mon école s'appelle Nessim. Par exemple, mon école s'appelle Félios. D'accord ? Pour présenter quelqu'un d'autre, par exemple, Mamou présente son ami, il dit, voici mon ami Amadou, il vient de l'école, il vient du Sénégal. Par exemple, Tétrite présente son ami, Kenza, je vous présente mes chers amis, Kenza, elle vient de l'école, c'est une nouvelle à cette école. Je vous présente. Je te présente. Je te présente, je vous présente. Voici, voilà, c'est... D'accord ? Vous avez bien compris maintenant ? Comment se présenter, comment présenter quelqu'un ? Alors, si tu es un ami, par exemple à l'école, tu dois présenter de cette façon. J'ai un ami, il s'appelle, elle a 8 ans, elle est au CO2, c'est-à-dire qu'elle est en 3ème année primaire. Sa école s'appelle, donc alors, par exemple, elle habite loin de l'école, elle habite près de l'école, je l'aime beaucoup. Par exemple, une fille présente une amie, je vous présente Tétrite, elle s'appelle Tétrite, elle a 8 ans, elle est en 3ème année primaire, son école s'appelle Mogador. D'accord ? Elle habite loin de l'école, je l'aime bien. Voilà. C'est ça. Le contenu de ce cours, de se présenter ou présenter un ami ou une amie, d'accord ? Alors, à vous maintenant de vous présenter ou présenter quelqu'un d'autre, de cette façon. Alors, je vous laisse maintenant, à la prochaine.